Alors, bienvenue au lancement d'Anthony, c'est la partie entrevue, je m'appelle Mathieu Arsenault, c'est Anthony qui m'a invité pour que je fasse l'entrevue avec lui et j'ai accepté avec grand plaisir, j'ai lu son livre à l'avance et puis on va traverser quelques éléments de son processus de création puis du livre lui-même, ce qui fait que j'espère que ça va être intéressant et que ça va donner le goût de lire aux gens. Alors, bienvenue Anthony, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, ton livre, c'est ton premier que tu publies? C'est en quelque sorte mon deuxième, dans la mesure où en 2014-2015, j'ai publié Carcasse d'Occident, Aiko et autres non-poèmes, qui était plus comme un... c'est pas tout à fait de l'auto-publication, mais c'était un livre chez Fompton, donc avec ma correctrice, avec mon équipe de graphismes, qui était dans le but d'une auto-publication, mais qui finalement a donné une maison d'édition, parce que c'est ça, c'est un peu l'histoire de Fompton, pour en parler, mais le but c'était de simplement m'auto-publier avec Delphi Côté-Lacroix, puis finalement je me suis ramassé à créer une maison d'édition, puis à publier d'autres gens avant moi. Mais ce livre-là, oui, c'est vraiment mon premier dans lequel j'ai soumis à une maison d'édition, que j'ai passé à travers le processus éditorial. C'est pour ça que t'as choisi d'aller dans une autre maison d'édition que la tienne, pour le processus éditorial? Oui, vraiment, j'avais envie d'être traité comme un auteur de A à Z, parce que l'autre côté... Il y a des gens, je sais, qui publient dans la maison d'édition dans laquelle ils travaillent, mettons Paul Casdac, ça me met un bon exemple, avec Ténèbres, mais moi j'avais vraiment envie de vivre comme l'expérience, complètement haute, séparée, fait que j'avais décidé de... puis aussi peut-être de voir si j'avais de la valeur comme auteur, si je pouvais être accepté par une autre maison d'édition. Pour moi, c'était important de savoir ça. Puis moi, j'ai une grande admiration pour Florence Falguéret, puis La Maison en feu, c'est une petite maison d'édition qui commence à... En qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Je trouve que c'est déjà extraordinaire ce qu'ils font. Comment ça a été travailler avec elle? Ça a été vraiment cool. Moi, je la connaissais pas beaucoup. En fait, je connaissais surtout Simon Harvey, qui était dans les co-éditeurs au début, donc qui est parti pour plusieurs raisons au courant du processus et de mon livre et de La Maison d'édition. Puis c'est vraiment... J'ai vraiment découvert une personne qui a un regard sur le texte vraiment intéressant. Elle et Justine, dans le fond, on a un peu Justine qui s'est rajoutée à La Maison d'édition dans la dernière année. qui ont vraiment toutes les deux un regard puis une volonté de faire quelque chose, d'aller autre part là où la littérature est parlée. Fait qu'auparavant, du moins, j'ai pas l'impression qu'elle est allée encore. Puis moi, c'est vraiment une belle équipe puis j'aime vraiment aussi les autres auteurs et autrices. Tu sais, on s'écrit, on a comme un... Ah, je suis vraiment mon oncle dans ce temps-là. C'est quoi l'application Square? Squash? En tout cas... Square, c'est pour payer! Square, c'est pas pour payer... Non, c'est ça, c'est pas Square, c'est... C'est Slack? Slack, c'est ça. On a un Slack tous ensemble puis on s'écrit des fois ou on s'en va des trucs. Bon ben, j'ai pas trop compris encore comment l'application fonctionnait, mais tu sais, j'aime vraiment David, Sophie, Émilie qui a illustré mon livre. C'est vraiment une belle équipe que je connaissais pas avant, là. Et alors, ce livre, c'est un recueil de... T'appellerais-tu ça des nouvelles? Ben, je pense qu'on a délibérément gardé le mot de travail qui était coquillage, qui veut à la fois tout dire et rien dire en même temps. Mais c'est ça, pour moi, c'est des nouvelles. Pour d'autres, c'est des poèmes. C'est des nouvelles très poétiques, même si j'aime pas vraiment cet adjectif-là où c'est des poèmes très narratifs. C'est un peu entre les deux. Je sais pas trop c'est quoi. Je pense que c'est quelque chose qui me ressemble, qui se retrouve un peu entre les deux, qui est vraiment dans le regard, dans l'idée d'essayer de raconter quelque chose. Ouais, moi, justement, moi, c'est ce que j'ai trouvé. La question se défendait. Est-ce que c'est de la poésie ou est-ce que c'est de la nouvelle? Pas pour la question de la rigidité des genres, mais parce que le dispositif qui est à l'oeuvre dans... Pratiquement tous les textes, je pense, tous les textes, c'est plutôt un dispositif fondé sur le regard et la suggestion, plutôt que sur l'action, le récit. Dans la mesure où tu... La chose qui est très nouvelle, c'est qu'il y a souvent une chute, mais cette chute-là est toujours suggérée par, justement, une espèce de jeu de regard. T'as travaillé... T'as travaillé consciemment là-dessus depuis le début ou c'est arrivé comme ça? Sur... C'est un peu... Un peu les deux. Dans la mesure où le recueil est arrivé au départ, dans sa première version, il y a quatre ans, j'avais une... Première version que j'avais soumise... J'avais soumise à des éditeurs qui avaient été acceptés, par exemple, aux éditions Tamer. Ils avaient été acceptés il y a quatre ans, mais finalement, on a décidé de ne pas continuer. Le recueil n'était pas prêt, puis ils voulaient rajouter des textes. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à rajouter ces textes-là, justement. Puis c'est ça, fait que... Au début, c'était pas très conscient. C'était plus un ramassis de textes que j'avais écrits dans différents cours de création ou pour différents shows ou activités littéraires. Puis finalement, si je voulais en faire un livre, il fallait que je rajoute... Il y avait comme des trous dans la trame narrative complète. ou il a fallu que je rajoute des textes. Puis c'est là où Florence a fait vraiment un travail impeccable, où elle m'a vraiment précisé là où ce que ça manquait. Ou par exemple, tu sais, comme il y a un texte où la gang de Bessic, tu sais, qui font une mission, là, une mission de nom de code à eux. Mais le texte qui était juste avant, c'était le texte de hockey où le gars, il se fait casser la gueule dans la chambre de hockey. Puis là, elle dit, c'est bizarre parce que là, tu sais, ton narrateur, il y a comme pas d'amis. Puis là, tout d'un coup, il y a des amis. Fait que là, il faudrait comme faire un texte tampon entre les deux. Fait que là, tu sais, il y a comme une mission. Là, il faut que je fasse un texte où mon personnage, c'était des amis. Ça, c'est une question intéressante. Il y a beaucoup de textes. Il y a un ou deux textes qui sont plus d'un point de vue féminin. Puis le féminin, ce n'est pas déterminé si c'est écrit au féminin ou si c'est une projection dans un personnage féminin. Mais il y a aussi... Est-ce que c'était voulu qu'il y ait une espèce de flou sur... Est-ce que c'est la vie de la même personne ou pas la vie de la même personne qui est racontée? Ouais, ça se voulait flou. Puis au départ, mettons, il y a des textes qui sont écrits au tu aussi. Puis ces textes-là, des fois, avant, ils étaient écrits au elle. Puis finalement, on les a tous remis au tu pour que le je reste du moins sensiblement du même sexe. Mis à part les projections, comme tu le dis. Et que les tu soient tous des tu à peu près féminins. Ou du moins, dans ma tête, ils sont tous féminins. Puis au départ, c'est ça le narrateur qui était très fluctuant. Parce que comme c'était des cours... Des commandes, entre guillemets, pour des cours, les textes ou des spectacles. Bien, j'avais toujours des... Des consignes à respecter ou des règles à respecter. Fait que, tu sais, je n'étais pas écrit comme un roman, mettons, où j'avais vraiment l'idée d'un personnage très fort avec des traits très précis, puis qui avançait. J'écrivais des textes, puis après, je l'ai un peu modifié pour que ce soit à peu près le même narrateur qui vieillit. Je pense que là où j'ai trouvé ma trame narrative, puis encore là, des fois, j'étais comme pas tout à fait sûr, c'est que le narrateur vieillit. C'est peut-être le même, peut-être pas, mais au moins, c'est un jeu qui vieillit. Au début, il est très très enfant, il voit le monde vraiment à travers des yeux, mettons, d'un enfant de 6 ans. Puis qu'à la fin, c'est vraiment un adulte, mais tu sais, entre les deux. Il y a quelque chose de très... Justement, c'est beaucoup ancré dans l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, et puis comme on parlait tantôt de la figure du regardeur ou du voyant, il y a beaucoup de jeux d'espionnage, par exemple. Puis on sent que l'espèce de jeu, à mesure que la figure vieillit, la figure de l'espionnage, le jeu de l'espionnage se transmet un peu dans la figure du narrateur, du narrateur qu'il voit puis qu'il participe pas à ce qu'il raconte. Ouais, je suis vraiment content de t'entendre dire ça, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais, ça, que... Il y a peu de choses que je voulais essayer, ben, que je voulais comme garder d'un texte. Alors, je sais pas comment dire, j'avais pas beaucoup d'agenda caché, mais que... On voit que les traits du caractère de l'enfant se répercutent et se répètent dans celui de l'adulte. Ça, je voulais vraiment faire ça. Qu'on voyait que la personne qui... L'enfant qui se faisait des jeux ou qui se créait comme... Cette idée-là de... Deuxième Guerre mondiale avec des aviateurs dans le premier texte, ben que... Une fois la vie adulte, bon, les histoires que le gars se crée sont pas les mêmes. Il va... Il s'imagine croiser une police un soir, tu sais, mais il reste quand même cette capacité-là de s'évacuer dans l'imagination, mettons, de... De se créer des histoires. Tu sais, je voulais garder ça... Ce petit côté-là, puis aussi le côté un peu voyeur, même si j'aime pas vraiment l'adjectif, là, je sais pas comment le définir, mais tu sais, de... D'envieux aussi, là. Mon personnage, il est tout le temps sur la touche, puis il en vit les autres, là, qu'il soit adulte ou pas, là. Bon, euh... On va continuer. Et revient, retour. D'ailleurs, la... Tu sais, c'est... Il y a quand même... Il y a quand même une figure de voyeur qui se dessine, il y a quand même une nouvelle qui est... Un texte, un coquillage qui est... Tu sais, la figure... La figure d'épinal du voyeur, c'est regardé par un trou de la clôture. La chose qui est particulière, c'est que, alors que c'est... La figure du voyeur classique est associée comme au désir, puis au dévoilement, une chose que j'ai trouvé particulière, c'est qu'il y a toujours une espèce de... Le... Il n'y a pas de dévoilement, en fait, le... On est dans un... Toujours dans un... Un espèce de ratage du dévoilement, puis il y a un désir qui... Il n'est pas exprimé non plus. Par exemple, quand on... Dans cette... Dans cette histoire où il y a le... Le jeune qui va le midi de l'école secondaire qui va se cacher pour dîner tranquille dans un... Ce qui se passe, c'est qu'il trouve une mythe à la fin, puis il ne sait pas ce qu'il va faire avec cette mythe-là. Voilà, j'ai trouvé ça... Il y avait... Puis c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui se... Qui est dans tous les textes, tu sais. Il y a une espèce de... C'est pas un désir interrompu, mais c'est une... C'est une... C'est une attente de dévoilement qui mène à rien. Je trouve... Je trouve... Je pense que c'est ce qui se décrirait. En tout cas, pour moi, le mieux, le... Le... Les femmes que j'aime ne font pas de bicyclette. Il y a quelque chose de... Quelque chose de ça. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, c'est comme... On aimerait qu'il se passe des choses extraordinaires qu'il y ait de l'action, mais tu sais, Windsor, c'était plate, au fond, là. Je veux dire... Tu sais, tu regardes le trou d'une clôture, ça va pas dire qu'il va toujours y avoir quelqu'un derrière, tu sais, ou... Ouais, mais c'est pas juste Windsor, parce qu'il y a quand même quelque chose... Tu m'as envoyé des textes de Raymond Carver, je pense que c'est une des... Une des particularités, aussi, du style de Raymond Carver, d'être un... D'être toujours dans une suggestion plutôt qu'une... Qu'une manifestation. Ouais, c'est vraiment ma grande... Ben, une de mes grandes influences, là, c'est sûr que... Tu sais, Carver, il y a ce... Il y a ce style-là, ou... Ou John Fenty, tu sais, qui était aussi des poètes, tu sais, je pense que Carver, c'est... Autant dans sa poésie que dans ses nouvelles, il y a vraiment le... Ou dans ses essais, il y a vraiment cette tension-là, qui en est... Tu sais, pas une tension, au sens... Il va se passer quelque chose, et on est sur le qui-vive, mais vraiment plus une tension... De malaise, tu sais, le gars, il est pas bien dans sa peau, ou la fille, il est pas bien dans sa peau, pis... Il y a rien qu'on peut faire, tu sais... C'est juste ça, tu sais, le... L'ennui extrême, tu sais, très... Oui, ça aussi, c'est une particularité dans le dernier texte qui est le plus long... Tu parles d'un enfant qui va jouer dans le bois, mais qui est aussi dépourvu d'imagination, qui fait seulement copier des trucs qu'il voit à la télé ou dans les jeux vidéo. J'ai trouvé que c'était très courageux d'aborder comme un texte... Ce genre de texte-là, d'un point de vue, comme justement de l'ennui et de l'absence de créativité. Oui, ben c'est ça, c'est comme... Tu sais, je lisais, pour essayer d'écrire ce dernier texte-là, tu sais, j'ai relu ou j'ai reconsulté, pas en entier nécessairement, mais des textes d'Yvon Rivard qui parlaient de... de l'ennui en campagne ou d'Alexis Morin qui écrit un texte sur Windsor aussi, tu sais, c'est ça, c'est comme pas des histoires inventées ou... Puis j'ai l'impression que dans mes coquillages aussi, il y a toujours ça, tu sais, le personnage compare toujours les situations à des films qu'il a vus ou des livres qu'il a lus, tu sais, c'est comme... les baissets qui sont accrochés dans le garage sont comme dans le film Rocky, c'est comme dans le film C, c'est comme tu sais, c'est comme... c'est toujours ça, tu sais, il y a pas de... Et pourtant, c'est pas un texte, c'est pas un livre qui regorge de références culturelles comme ça aurait pu regorger. Il y a une espèce de dépouillement dans le... autant dans les références que dans le style aussi, puis ça va aussi, je pense, avec la manière d'effacement, le thème de l'effacement dans le regard. T'as travaillé comme ces phrases-là de cette manière-là parce que c'est assez particulier, il y a pas de... il y a pas beaucoup d'états d'armes, pas beaucoup d'adjectifs, tout est très factuel. Ouais, c'est ça, je me suis rendu compte que... bon, tu sais, on dit souvent... les profs de création, mettons, à l'université, vont... vont répugner les adverbes, tu sais, ou des trucs comme ça. Comme c'était des textes qui étaient écrits dans des cours puis que je voulais une bonne note, ben, tu sais, je faisais attention, mais que... Au final, tu sais, c'est des textes qu'on devait retravailler. Je me souviens toujours, tu sais, du cours d'Audrey Willemi, c'est l'un des premiers cours de création que j'ai eus. Fallait retravailler nos textes, tu sais, trois fois durant la session, puis avancer, puis elle me dit, ah, c'est bon, t'as une bonne idée, rallonge le texte, puis... Mon texte est passé de 5 à 3 pages, tu sais, je le rallongeais pas, moi, je coupais dans ce qui m'apparaissait être du gras, parce que c'est mon image de poète, je sais pas, c'est comme, ce mot-là, est-tu vraiment utile? Non, cet adjectif-là, est-tu vraiment utile? Le lecteur se le fera lui-même, tu sais, j'essaie d'être... Vraiment pas métaphorique, tu sais, dans mes phrases, du moins dans ma prose, tu sais, la personne... Il y a eu une élève, je me souviens, puis son nom m'avait demandé, là, tu dis que la maison, les portes sont tout le temps ouvertes, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, que les portes sont tout le temps ouvertes. Tu sais, il y a pas de sens caché, tu sais. Voisi un sens caché si tu veux, mais... Moi, c'est ça que je voulais dire, tu sais. Et pourtant, il y a comme un... il y a beaucoup de... il y a quelque chose qui se passe dans beaucoup de tes textes, et c'est par là que l'espèce, justement, d'imagination réapparaît sur le réel, tu sais, l'utilisation du conditionnel. Il y a vraiment des... une des nouvelles que j'ai trouvées la plus touchante, c'est que c'est ce fils qui s'en va, qui, dans l'autobus, imagine au conditionnel la rencontre, le souper de famille auquel on s'imagine il s'en va. Puis le récit est tellement dépouillé, c'est tellement un souper de famille ordinaire qu'on se demande où est-ce qu'il s'en va pour vrai, dans quelle espèce de vide il s'en va, si, genre, son espèce de fantasme, c'est un souper où tout se passe cordialement. Mais il y a plusieurs... il y a beaucoup de conditionnels un peu partout. Ouais, j'aime vraiment beaucoup le conditionnel, je sais pas d'où ça me vient, je pense que c'est depuis longtemps, mais pour moi, c'est un temps de verbe qui est vraiment porteur, tu sais, de... d'imaginaire. Tu sais, ce que j'aime, en fait, de la littérature, c'est d'inventer des histoires. Fait que tu sais, un narrateur qui invente des histoires dans une histoire, tu sais, il y a quelque chose de... il y a quelque chose de fascinant, tu sais, pour moi, c'est comme le... la fiction pure, le conditionnel, tu sais, c'est comme... c'est un échappatoire. Puis on peut aller loin dans le conditionnel, tu sais, de... de se créer des images, justement, puis de se créer des envies, puis de... Puis tu les as pas vécues, mais tu les as vécues d'une certaine façon, tu sais, c'est... Si tu pousses vraiment plus loin, tu sais, souvent, on utilise le conditionnel comme... dans le sens du regret, dans le sens de... Ah, si c'était à refaire autrement, tatata... Mais moi, j'aime vraiment mieux le conditionnel dans un point de vue d'espoir, tu sais... Et si j'appelais mon père, tu sais, c'est comme... Puis là, on pourrait faire un souper, puis tatata... Tu sais, c'est vraiment pas dans le sens du regret, c'est vraiment dans la... dans la projection des possibles, tu sais. Bon, on peut... on peut reprendre. Hum... Il y a une... Cette... Le livre est quand même... Est quand même dans une... Place... Dans une situation un peu particulière, où il y a beaucoup de... Il y a beaucoup question du regard posé sur les fans, dans la mesure où il y a une... 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 J'ai comme... Convenu que c'était pas du voyeurisme, mais il y a quand même une... Une imagination qui est projetée sur... Sur les femmes. Comment est-ce que t'as travaillé cette... Cette... Comment t'as approché cette... Cette... Cette question-là? Ouais... C'est une bonne question. J'avoue que j'ai eu peur... Beaucoup. J'ai vraiment pas envie de... Tu sais, de voir la femme comme un écran sur lequel je projette mes fantasmes, mettons. Ou, tu sais... Ou un objet. C'est vraiment pas ça le but. Puis... Puis j'ai vraiment pas eu de... De meuse, mettons. Ou... Pour écrire le livre, tu sais. Puis... En fait, c'est des questions que je me suis posées à laquelle Florence m'a quand même rassuré assez longtemps. Parce que... Pendant un bout, parce qu'il y a... Tu sais, oui, il y a du voyeurisme, mettons. Mais c'est pas du voyeurisme libidineux. Ou c'est pas du... Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas du fantasme dans lequel je projette des pulsions sexuelles. Tu sais, je veux dire, mettons. La nouvelle qui avait été, à un moment donné... C'est une de mes plus vieilles, là. C'est celle où le gars qui s'imagine que sa voisine cuit un poulet, tu sais. C'est un peu weird. Mais en même temps, moi j'ai toujours la fascination de... Tu sais, tel que ce soit un gars ou une fille, il y a une odeur, tu sais. Venant de la part d'à côté, puis... Ça m'en prend pas plus pour partir dans le soir. Puis c'est de là que c'est venu. Mais j'avais quand même peur, tu sais. Il y a cette idée-là de... De rentrer un peu dans l'intimité. Ou de créer l'intimité de quelqu'un d'autre, tu sais. Au conditionnel, toujours. Ça a été une grosse question que je me suis posée. Mais comme je me suis pas inspiré de gens réels. De gens que je connaissais. Je pense que ça passe bien. Ou que, tu sais, de... C'est surtout des femmes avec qui j'ai travaillé autour du texte. On voit les remerciements ou les commentaires, mettons. C'est souvent... C'est surtout des femmes qui m'ont lu, qui m'ont retravaillé. Ou des gens du moins qui s'identifient comme femmes. Puis... Puis à un moment donné, tu sais. Moi, j'ai eu des relations homosexuelles. Puis je me demandais si je les inclusais. Si j'allais les inclure dans ce livre-là aussi. Pour justement, comme... Tempérer, peut-être. Ce rapport-là, mettons, d'hétérosexuel face à la femme, tu sais. Puis finalement, je me suis dit que non. Que le tu resterait toujours comme féminin. Question de cohérence. Au début, le tu, des fois, il était masculin. Des fois, c'était une... Pas une romance homosexuelle, là. Mais, tu sais. Le texte que le gars, il regarde dans un trou de la clôture. J'ai longtemps pensé mettre comme un homme en maillot de bain l'autre côté. Finalement, non. C'est vraiment comme des questions que je me suis posées. Puis, euh... Mais, tu sais, il y a aussi le titre. Les femmes que j'aime ne font pas de bicyclette. Mais, tu sais, c'est ma sœur. C'est ma sœur qui fait pas de bicyclette. Puis qui n'a jamais fait. Puis ça se trouve que là, maintenant, Maud, qui est ma conjointe, n'en fait pas non plus. Elle déteste ça. Puis que mon ex, la seule, mettons, personne qui m'a inspiré un texte, c'est justement la petite fille. Puis que son père, il achète toujours des bicyclettes. Mais ça, c'est une histoire que j'ai volée à quelqu'un qui m'a volée entre guillemets. J'ai demandé la permission. Mais c'est Sarah Bellamarche. J'ai demandé la permission. Puis elle m'a donné, tu sais, d'écrire sur ça. Puis elle non plus, elle faisait pas de bicyclette. Fait que, tu sais... Puis ma mère non plus. Fait que, tu sais, je veux dire, les femmes que j'aime, ben, tu sais, c'est ma sœur, ma mère, ma blonde, tu sais. T'as le droit de faire des bicyclettes. Ça veut pas dire que... De la bicyclette, ça veut pas dire que je vais pas t'aimer, là. Tu sais, j'ai une de mes amies, elle m'a posé la question. Parce que, ben non, c'est juste que... Ça arrive que c'est comme ça. Mais ouais. Euh... J'ai toujours essayé de... Mais c'était comme difficile d'inclure la... Tu sais, dans les textes d'enfance, peut-être si je le réécris de la vie adulte, mettons. Les personnages féminins vont être différents. Là, il y en a peu où c'est souvent les personnages qui sont, mettons, observés. Mais c'est parce que je voyais un peu comme dans la... Dans la violence, tu sais, la violence... C'est les gars qui sont violents envers les gars. Moi, dans mon école secondaire, tu sais, les filles... Les filles, je les voyais pas, tu sais, je les connaissais pas. J'en connaissais pas de mon école secondaire, tu sais. C'est vrai que c'est un livre qui est très... Qui est très... C'est très masculin, pis pas du tout... Euh... Il y a pas beaucoup de communication possible dans ce livre-là. La seule histoire, c'est l'espèce de gang de BMX qui font... Qui se prennent d'ailleurs pour des... Qui jouent le rôle de méchant pis à la fin, le... Que je vais jouer le rôle de méchant. Il y a les... Il y a les... Les... L'équipe de hockey qui est assez violente, Qui, sous l'oeil du coach, Décide de faire une espèce de rituel d'initiation Qui mène absolument à rien. La personne qui parle dans ce coquillage-là se fait taper dessus. Pis il y a aussi le... Ah, pis il y a aussi le... Cet univers-là est en lien avec la citation de Kirouac que tu donnes à la fin. Il y a comme... Ça parle des enfants, des jeunes garçons qui sont pleins d'imagination pis qui deviennent adultes pis qui sont pris dans un réel qui est inintéressant. Est-ce que... Est-ce que ça en joue? Ça en joue pas de question. Je vais juste parler. J'aime beaucoup le... Autant que j'aime et que j'haïs avoir grandi à Saint-Claude. Tu sais, c'est comme j'ai grandi sur une terre à bois de 49 acres. Tu sais, tout dans le dernier essai est vrai, là. Tu sais, pour moi, c'est pour ça qu'on l'a mis à part, là. Le texte plus long, ça c'est un essai. Il y a pas de fiction, là. Tu sais, je me venge presque. Ou j'essaie d'avoir un regard à... Neutre ou critique envers moi-même, quoi. Pis, il y a quelques années, on m'avait invité au cinquantième de l'école primaire et qui était le centième du village de Saint-Claude. On m'avait invité à faire un texte, à lire un texte. Pis j'écris un poem pis je suis allé, tu sais. Pis c'est le fun. J'ai vu mon ancienne prof d'école primaire, Ginette, qui m'avait donné un appareil photo dans les mains, pis tu sais. Pis il y avait deux dudes qui étaient là. Qui, eux, m'avaient intimidé, là, à fond, là, tu sais, du primaire. Moi, je m'en souviens, là, tu sais, c'était... C'était de l'intimidation solide, là. Pis ils s'en soulevaient pas, eux autres. Pis ils étaient contents de me voir, là. Pis ils me demandaient qu'est-ce que j'étais devenu, tu sais. Pis c'est tout, tu sais. Qu'est-ce que je faisais dans la vie. Pis après, plus tard, tu sais, moi, je parlais avec ma mère, mettons. Pis eux, ils étaient en train de parler du pick-up. Hey, t'as-tu vu André dans le rang 7? Il a changé son pick-up, ta-ta-ta. Pis tu sais, c'est comme... God, est-ce que ça m'intéresse plus, tu sais, d'habiter ici, tu sais, de... C'est un univers-là qui est à la fois fascinant, qui... Oh, que j'étais envieux d'eux quand j'étais jeune, j'aurais donc voulu avoir une motocross, moi aussi. Ça, c'est vrai, ou faire du 4 roues ou être dans la gang. Je suis content, finalement, de pas l'avoir été, tu sais. Maintenant, d'avoir vécu ma vie à moi, pis d'avoir pris un autre chemin, tu sais. Ouais, mais c'est quelque chose qui nous rejoint, qui me rejoint, toi et moi, parce que, moi aussi, j'ai grandi dans une... La famille... La famille proche de Saint-Gabriel, en arrière de Ribouski, c'était beaucoup... Ben, c'était beaucoup des... Un milieu d'agriculteur, tu sais. Pis faire du ski-dou, le 4 roues, la chasse... J'ai réalisé vraiment en jeune que, tu sais, c'était... Cet univers-là était pas pour moi. Pis quand on allait, mon père était travailleur forestier, travailleur pour la sauve-feu. Il était pas très grégaire, gang de gars, etc. Quatre roues, mais on allait quand même souvent dans le bois. Pis est-ce que je me suis ennuyé, là? Je me souviens, là, dans des... Passer des grands après-midi dans des abattis pour... Je sais pas pourquoi on allait là, mais en tout cas, moi, j'avais rien à faire, là. Sinon, comme... Trouver des morceaux de bois, pis comme faire des traces dans la boîte, là. Pis c'est très bien raconté cette histoire, cette histoire-là de s'ennuyer, tu sais, d'avoir... Moi, j'avais l'impression de... J'ai eu l'impression plus tard de pas être né au bon endroit, mais là... Peut-être par... à cause de ma sensibilité, ou je sais pas pourquoi, mais tu sais, ça... Il y avait rien pour moi dans ce mode de vie de campagne. J'ai toujours gardé une espèce de fascination, tu sais. Ton livre est à l'opposé. C'est sur le même terrain que ce qu'Alexandre Dosti a pu écrire, dans Shenley. Mais c'est complètement l'opposé, parce qu'il y a pas de... Il y a pas de communication. Beaucoup de communication. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce que... Justement, Shenley, c'est vraiment Roquet qui m'a beaucoup influencé. Carver aussi, tu sais, il y a... Je pense que... Tu sais, c'est beaucoup basé sur mon propre univers, sur ma vie. Il y a des boucs qui sont faux. Puis je suis content en même temps, on le voit pas, mais il y a beaucoup beaucoup d'intertextualité. Il y a beaucoup de livres qui m'ont inspiré des textes. Tu sais, John Fenty, Raymond Carver. Comment cette idée-là est bonne, je vais écrire par rapport à ça. Mais tu sais, je le ramenais toujours à moi, tu sais. Je me rappelle plus le texte de Motocross, c'est parti d'où, mais je pense que... Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais écouté un film... Je sais pas, ça doit être Dirty Henry. Puis à un moment donné, il partait en course-poursuite en motocross. Comme, ça, c'est vrai. La motocross, il y en avait beaucoup dans mon village. Puis tu sais, je me reprends de ça, tu sais. Je me suis mis de l'huile de coco des cheveux pour avoir des beaux cheveux. Puis là, j'ai juste l'air d'avoir les cheveux gras, comme si je m'étais pas lavé depuis plusieurs jours. Moi, je me mets du gel, puis ça tient pas. Puis là, j'épingle tout par en arrière, parce que sinon, ils sont épouvantables. Une autre question que j'avais, c'est justement, tu sais, venir de Saint-Claude d'une terre sur une terre... C'était une terre à bois ou c'était un... Ouais, c'était une terre à bois. Puis, je sais pas comment t'appelles ça, tu sais. C'était pas tout à fait une ferme, mais on avait des élevages de poules, de cailles, puis de dingues. Mais tu sais, j'étais trop jeune pour m'emmener l'occuper, là. Je montais des poches de moulé, puis je cordais du bois, là, ça. Asti, t'avais-tu ça, cordé du bois? Ben, c'était comme une corvée pour... Tu sais, c'était pas comme aimer ou pas aimer. Fallait que je le fasse. Tu sais, des gens, tu sais, je sais pas, moi, j'ai jamais eu à faire mon lit, mais fallait que je corde du bois en rentrant de l'école. Ça, tu sais, regarde. Asti que j'haïs ça, quand à chaque fois je pense à... Quelqu'un me parle d'habiter, d'aller vivre en campagne, là, je pense que ça prend pas trois questions, je suis comme... Cordé du bois! Si tu vas t'en faire ça, cordé du bois! Asti que j'ai haï ça. On faisait ça, genre, le samedi... Pardon? Ce que j'ai le plus haïs, c'était dérocher des champs. Ah, ça, j'aimais ça. Tu sais, c'est comme... Ah, pfff! Pis là, tu mets ça après, comment, sur un CV? Quand tu veux t'apprendre un job, tu sais, d'accord? Quand est-ce que tu l'as enlevé de ton CV, déroché? C'est assez rapidement, je sais dire, là. J'ai travaillé à la cantine chez Louis, sur mon CV, il a déroché des roches, pis travaillé pour le journal étudiant, tu sais, d'accord? Ha, 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 ha! Pis justement, tu vas venir d'une terre à bois, pis comme, cordé du bois, pis tout ça. On dirait qu'il y'a pas de... On imagine pas que la littérature a une place là-dedans. je me demandais comment t'en es comment t'en es arrivé comme à lire puis à écrire comme ça, venant de Saint-Claude ma mère a beaucoup lu ma mère lit encore beaucoup du moins c'est la personne qui lisait le plus autour de moi puis t'sais j'ai appris à lire vraiment rapidement ma mère compte qu'avant la maternelle vers 3 ans je savais lire puis écrire parce que moi j'ai un vague souvenir qu'il y avait des ma mère puis mon père se laissait des mots sur le frigo puis que c'est peut-être parce que j'avais rien à faire mais j'essayais d'être déchiffré puis c'est comme ça que j'ai appris à lire puis qu'après j'ai pris un livre dans mes mains je le dis un peu mais moi j'étais TDAH hyper actif à côté colérique, j'étais très impulsif comme enfant puis la seule façon de pas m'entendre c'était de me mettre un livre dans les mains, encore aujourd'hui quand j'ai un livre je peux passer des heures dans une salle d'attente là t'sais je lis puis show bye, vivez votre vie vous autres là fait que t'sais je pense que ça a toujours été une forme d'échappatoire mais je m'en rendais pas compte que je lisais plus que la moyenne t'sais à l'école primaire pour moi t'sais souvent la prof elle disait ok on va aller à la bibliothèque choisir un livre puis là t'sais elle chiale dans la classe mettons moi ça a jamais été j'étais content de voir t'sais c'était comme ah yé cool pas des règles de grammaire t'sais de j'aimais ça lire t'sais je savais pas c'était quoi t'sais je lire était comme une activité parmi tant d'autres que je pouvais faire à la compacte t'sais c'est comme c'était pas c'était pas plus culturel que quelque chose d'autre t'sais jouer au Nintendo ou lire pour moi c'était comme deux activités qui étaient possibles pis écrire c'est venu vraiment plus tard c'est vraiment venu vers secondaire 4 j'ai repensé à ça ce matin t'sais mes premières nouvelles premier texte a été vers secondaire 4 pis c'est parce mes amis là j'ai commencé à avoir des amis pis ils s'écrivaient des histoires entre eux pis je les trouvais vraiment bonnes mes amis pour écrire et leurs histoires fait que j'ai décidé de m'y essayer moi aussi j'ai écrit un très 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 mauvais vraiment fantastique de 100 pages pis j'ai juste poursuivi t'sais je pense que c'était comme j'étais très têtu là je voulais devenir bon fait que j'ai jamais arrêté de travailler pis de... pis de t'as-tu gardé? ouais il était encore dans mon ordi quelque part oh wow on va vouloir voir des extraits de ça ça racontait quoi? euh... l'histoire d'un demi-elf parce qu'il était pas grand pis qu'il se faisait ostraciser par les autres elfes fait qu'il a trouvé comme quelque chose comme un... un artefact genre une pointe de flèche le livre s'appelait La Flèche Lourde pis tu sais c'était très basé sur Les Seigneurs des Anneaux mais pas les livres parce que je les avais pas lus les films étaient complets en soi c'est ça il y avait pas les chansons pis les détails techniques ça c'est... mais j'étais très médiculeux déjà là t'sais je m'étais dit là il y a un party il y a un souper de nains je vais pas voir que les nains ils chantent là je vais dire dans tous les livres médiévales médiévaux dans Chrétien 3 ça finit toujours par chanter t'sais que je lisais j'avais lu Bilbo le Hobbit fait que je savais que ça chantait fait que... ah maudit faut que j'écrive une chanson fait que là ça m'avait pris plusieurs semaines d'essayer d'écrire une maudite chanson pour aller dans mon livre t'sais moi quand j'étais en secondaire 1 j'ai lu Le Seigneur des Anneaux pis c'est que t'sais comme je me tenais avec la gang de Donjons et Dragons pis la gang de geeks de jeux vidéo et jeux drôles t'sais mais à maintenant on avait réalisé comme tout ensemble qu'à chaque fois qu'il y avait une chanson c'était sur l'air de Greensleeve qu'on la chantait dans Le Seigneur des Anneaux ça c'est bon fait que t'avais lu Chrétien 3 à 14 ans ouais ouais c'est ça j'avais c'était vraiment je sais plus de trouver je l'écris dans mon essai t'sais à un moment donné je me faisais tellement écoeuré que je me suis comme réfugié à la bibliothèque municipale la bibliothécaire était vraiment cool j'avais trouvé une figure dans cette personne-là qui ressemblait pas mal à ma prof de 3ème, 4ème année qui était beaucoup là pour moi quand elle voyait que je me faisais écoeuré elle m'obligeait pas elle m'obligeait mais elle me faisait rester en dedans mes pauses midi au primaire je jouais au Lego dans sa classe parce qu'elle voyait bien que je me faisais écoeuré à cours de récré puis que je me faisais toujours par me battre je me regardais puis la bibliothécaire ça a été un peu ça elle m'a prêté l'appareil numérique de l'école secondaire elle me parlait de livres puis je faisais tout le temps à la bibliothèque puis c'est niazeux puis c'était encore aujourd'hui je viens de finir La peau du Malaparté et c'est le même effet c'est le livre sent bon je lisais les livres qui sentaient bon puis tu sais les livres qui sentent bon pour moi c'était souvent les vieux folios de poche fait que j'ai lu Chrétienne Troyes Don Quichotte Camus mais je savais pas que c'était des classiques pour moi c'était des livres qui sentaient bon puis un livre qui sent bon égale bon livre le premier livre que j'ai lu de cette façon-là c'est Les mains sales de Jean-Paul Sartre j'ai lu 10 secondaires à 3 mais tu sais c'est pas infaillible j'ai aussi lu La chimiste de Polo Coelho puis j'ai haït ça il sentait bon il sentait bon puis oui dans le livre tu parles de la photographie mais t'en as fait t'en faisais en même temps quand t'étais adolescent que tu lisais puis t'écrivais Ouais c'est ça j'en ai fait beaucoup puis surtout du paysage ou des natures mortes j'en ai retrouvé deux Ah en fait quand ma mère est venue cet été elle m'a rapporté mes vieux cadres parce que ma mère a déménagé puis elle ne voulait certainement plus les garder fait qu'elle m'a ramené des photos tu sais c'est des photos de secondaires c'est pas mes meilleurs ceux-là mais c'est ça je regardais le monde à travers mon objectif c'est une activité très solitaire comme la lecture puis très très en lien avec ton rapport à l'écriture aussi on regarde puis on s'exclut de la quand on fait de la photo de paysage c'est comme une autre façon de marcher ou de redécouvrir un peu aussi l'endroit où je vivais prendre des photos de vaches t'en as pas refait de la photo? j'en ai fait un peu mais pas de j'en ai refait en fait j'ai recommencé cet automne c'est reparti de la job il y avait besoin de photos de mes collègues fait que j'ai ressorti mon appareil je me suis racheté une carte SD parce que la mienne elle était brisée je sais plus puis je me suis dit ok t'es alors parti puis je suis allé prendre une marche puis j'ai pris une couple de photos puis là au point où j'avais vraiment envie de me racheter l'appareil photo quand j'étais jeune j'avais pas l'argent pour mais là je m'étais dit c'est un peu niaiseux parce que j'en prends encore beaucoup mais il reste dans mon cellulaire souvent je prends des marches ou quand j'étais en résidence d'artiste je prends des marches puis j'ai encore le réflexe de prendre des photos mais là je m'inspire de ces photos là plus pour écrire des poèmes c'est comme des notes au lieu de prendre le temps d'écrire mon idée je la prends en photo puis moi je suis comme je suis vraiment comme plus mémotechnique de voyons comment t'appelles ça de mémoire photographique fait qu'avec la photo je me souviens rapidement de mon idée tu sais de ah je voulais parler du cul-de-sac je voulais parler d'ici je voulais parler de ça Saint-Claude c'était c'était très grand mais juste parce que c'était des champs tu sais c'est comme c'est comme sept rues sept rangs en fait une rue principale mais c'est grand tu sais chaque personne a 49 heures de terrain tu sais ça prend pas long tu retournerais vivre là? euh je pense pas surtout pas comme j'ai l'impression que il y a quelque chose que je comprenais pas tu sais il y a vraiment des choses que mes parents me disaient que je comprenais pas puis que je comprends de plus en plus en vieillissant exemple que moi j'ai toujours voulu jouer à la balle molle la balle molle c'est mon sport préféré vraiment j'aime vraiment beaucoup l'imaginaire du baseball tu sais ça transparait dans mon livre et mon père voulait pas mon père m'a inscrit au hockey m'a inscrit au soccer j'ai fait des cours de golf des cours de tennis j'ai fait de la gymnastique j'aimais le baseball puis c'est quand même pourquoi? tu sais tout le monde au village jouait à balle molle mais c'est comme mes parents étaient pas des cultivateurs ils étaient mal vus par les autres ça leur tentait pas tu sais comme d'arriver comme un peu un cheveu sassou tu sais dans les dans les parties du village mes parents je pense se sont pognés avec le village au début de leur arrivée ils sont arrivés à 23 ans 22 ans ils ont acheté la maison tu sais mon père il avait 26 ans quand il m'a eu puis je pense qu'ils se sont sentis un peu ostracisés parce que mes deux parents sont profs puis ils travaillaient à Actonville puis à Magog mais ils habitaient à Saint-Cloud c'est comme puis tu sais j'ai l'impression que j'aurais cette impression là aussi puis tu sais t'arrives dans un village qui est comme somme toute assez tissé serré d'autant plus maintenant puis te faire dire mettons ah ouais t'habites dans la maison de Thibaut tu sais c'est comme non c'est ma maison c'est comme tu sais il y a comme ça que je pense que j'aurais pas l'énergie d'être assez jovial et accueillant pour arriver dans ça mais peut-être que oui mais j'aime beaucoup le Bas-Saint-Laurent pour cette raison-là je retournerais pas à Saint-Cloud comme tel mais Saint-Léand pourquoi pas c'est où Saint-Léand c'est c'est entre c'est dans la Gaspésie c'est entre Matane et ici je connais presque entre entre Métis puis Matane je connais vraiment pour ce coin-là je suis pas allé pas allé souvent je suis pas allé souvent mais tu sais je suis allé à cause de mon émission avec des personnes 60 ans et plus dans le fond c'est là qu'Yvon Barrette le goleur de Slapshot oui le grand-père de Lisanne Nadeau puis tu me dirais là tu vas sortir ton livre chez l'éditeur en feu le lancement c'est 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 pour amener à la question de la vie littéraire à Rimouski présentement je suis très je suis juste curieux de voir ce qui se passe comment ça se passe j'aurais aimé ça c'est sûr mais là avec la COVID c'est pas possible la vie littéraire est un ce qui se passe vraiment bien je pense tu sais dans la mesure où ben on est beaucoup d'auteurs tu sais d'originaires d'ici ou qui habitent ici avec le le dernier l'avant avant dernier numéro d'exit dirigé par Nlandreville tu sais on l'a vu bon tu sais il y a Zéa il y a toi qui est qui est maintenant habité Montréal mais mais tu sais il y a Marie-Isabelle Thaïd Joanie Lemieux Laurence Veilleux Annie Landreville Marie-Hélène Voyer Sébastien Chabot etc tu sais je pense ça va super bien puis je pense qu'on a des super belles personnes qui habitent ici tu sais Laurence Veilleux elle vient de gagner le prix Méligan quand même fait que je pense qu'elle va vraiment bien la vie littéraire ici sauf que c'est toujours un regard de Montréal tu sais on n'a pas encore de ben il y a le festival de Montjoli le festival des mots mais qui est plus dans les écoles on n'a pas encore de festival à Rimouski on aimerait le bâtir c'est sûr que le bac mettons en création littéraire les gens qui veulent étudier en création vont quand même se tourner plus vers Montréal même si on a des grands auteurs et autrices ici je pense que la vie littéraire se passe bien mais que les gens viennent encore plus pour le fleuve que pour notre culture c'est vrai c'est vrai ben non je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a il n'y a pas une grande il semble qu'il n'y a pas une grande valorisation non plus du patrimoine littéraire et culturel ils font avec ce qu'ils ont c'est sûr que Robin au salon du livre de Rimouski se défend puis il essaie de défendre la culture d'ici mais c'est sûr que avant je me sentais mal d'en parler dans la mesure où moi je ne suis pas originaire d'ici mais là ça fait quand même six ans maintenant que je suis à Rimouski donc je me sens de plus en plus Rimouscois même si je persiste à dire que je viens de Saint-Claude mais mettons le salon du livre de Rimouski cette année on l'a fait en ligne je me dis oh mais je n'avais pas beaucoup d'activité là-dedans où j'étais vraiment peu impliqué puis le salon du livre de Montréal vu que c'était numérique ont décidé de devancer deux semaines leur programmation fait qu'ils ont empiété sur celui de Rimouski fait que là c'était comme mais là come on gang on existe en région puis on est loin que c'est pas le même public qu'on vise je veux dire c'est un peu ça mais tu sais c'est difficile aussi dans la mesure j'ai un blanc Rosaline l'une des Goonies la maman Goonies elle me disait elle m'en est venue pour un congrès avec sa job puis elle me disait j'ai fait 9h30 d'autobus puis tu sais j'ai embarqué comme à Berry-UQAM j'aurais pu choisir d'aller prendre l'avion puis de me ramasser en Espagne mais non j'ai pris l'autobus puis j'étais allé à Rimouski pour le même temps c'est comme c'est loin puis j'imagine même pas les gens sur la Côte-Nord j'imagine même pas Émilie Pemnot comme elle elle peut se sentir loin des fois des grandes activités culturelles aussi ouais puis c'est vrai qu'il y a une petite pointe c'est très juste on pense que on pense que le numérique permet de rapprocher les distances mais ça se fait beaucoup à sens unique puis ça se fait aussi il faut quand même à un moment donné être dans le milieu de la ville pour savoir qu'est-ce qui se passe parce que les échos qu'on en a ça donne jamais une espèce de portrait de qu'est-ce qui est en train de se passer ce que j'aime beaucoup de Rimouski qui est en même temps un peu dommage entre guillemets parce que moi j'ai l'âme assez punk c'est que met toi à Sherbrooke on pouvait très bien faire un show de bouche à oreille puis tu te ramasses dans un sous-sol d'une vieille salle de spectacle ou dans l'appart de quelqu'un puis là t'as un band punk à Rimouski t'as pas vraiment ça cet underground-là je veux dire tour de bras ils vont clairement faire le co-op paradis ou la salle Desjardins Télus on a pas de petite salle où les petites salles ferment le restaurant Le Bercag a fermé malheureusement où il y a tellement un besoin ou un manque un moment donné j'avais fait une annonce que je voulais faire le lancement avec Fontaine du livre de Maud Maud Huard puis là j'ai dit ça va se passer chez nous parce que j'aime ça des parties d'appart t'es venu à un party de Fontaine à un party d'appart puis la directrice du musée m'a dit non mais tu sais si tu manques de salles on peut t'en prêter une gratis là y'a pas de problème c'est comme non non c'est gentil mais c'est pas le même principe t'sais party au musée party dans un appart t'sais la meilleure histoire de vie littéraire Rébouscoise que je connais j'essaie d'être punk puis le musée sont comme oui venez être punk chez nous c'est merveilleux c'est toutes les qualités tous les défauts j'ai pas connu beaucoup beaucoup le monde culturel parce que je suis partie je suis partie à 18 ans mais ça ça me rappelle quelque chose puis je l'adore Francine mais t'sais puis j'ai eu j'ai eu des résidences au musée puis c'est vraiment le milieu culturel t'sais c'est que le milieu culturel il est tissé serré puis il est tellement pas grand que tu peux même pas avoir de off t'sais dans le sens que les personnes qui vont organiser ton off festival de musique improvisée vont être les mêmes personnes qui vont créer le festival t'sais il y a pas de strat culturel comme mettons à Trois-Rivières où tu peux avoir des gens qui en boutent d'autres si ça ça se fait ici ben on aura rien t'sais ouais ouais c'est très fascinant il y a quelque chose c'est différent aussi de ce qui se passe à Sherbrooke puis différent de ce qui se passe à Saguenay il y a comme il y a comme des trucs qui se ressemblent mais la vibe est tellement différente c'est vraiment Rimouski tu lis les trucs d'Arthur Buys du 19e siècle puis il y a des choses que tu reconnais genre il dit on est fiers à Rimouski oui ils sont fiers à Rimouski d'avoir 4 hebdomadaires qui se rendent quelque chose comme ça puis on a juste le train il y a quelque chose ben oui quelque chose d'ancrer de culturel d'artistique d'ancrer dans les racines depuis le séminaire jusqu'à jusqu'à la fondation de Lucard puis de Paradeuil puis Paradis il y a quelque chose de oui il y a quelque chose de beau puis d'historique autant que je sais pas Rimouski a combien d'années d'existence je m'y connais peu en histoire mais tu sais les sœurs sont encore très présentes avec mon émission de télé je suis allé voir La religieuse j'ai un blanc sœur Pauline c'est ça sœur Pauline qui m'a donné des cours de piano je pense c'est ça c'est la prof de piano qui encore à 93 ans en donne puis tu sais à quel point c'est comme mettons à Sherbrooke les religieuses étaient un peu mal vues ou tu sais avec comme je sais pas tous les clichés de la religieuse mettons que là je parlais à Jean Simonot qui est justement dans la maison en feu puis qui travaille pour Cheval d'Au qui a dit ah mais faut que t'aille voir sœur Pauline sœur Pauline une personne géniale tu sais c'est comme à quel point c'est comme cette histoire-là je pense que Rimouski en est fiers en est fiers tout en mettant ses bâtisses patrimoniales à terre l'éditorial c'est pas les villageois qui le font mais la cathédrale je l'ai jamais vue ouverte ça fait 6 ans que je suis ici ça fait 6 ans le problème il n'est pas réglé l'autre fois on écoutait avec Géraldine on écoute l'héritage on est rendu à l'Éviseau de l'en 55 puis à un moment donné comme il y a un personnage de Montréal Philippe Couture qui vient passer l'été à Kakuna puis là il y a comme le mi-ville le cultivateur qui vient leur dire qui vient dire aux Montréalais comme genre le fleuve ça ne nous intéresse pas si tu veux construire une maison il faut que tu l'orientes vers les terres j'étais comme oh my god c'est l'affaire la plus sensée que j'ai entendue ça explique la rue Saint-Germain ça explique la rue de l'urbanisme du centre-ville de Rimouski puis moi-même j'ai grandi ben plus c'est vrai que j'ai grandi l'imaginaire de la famille du côté de ma mère c'était les terres c'était comme qu'est-ce qui se cultive la terre à bois un lot il y a combien d'arbres dessus et puis l'imaginaire du fleuve c'était quelque chose de poétique c'était quelque chose qui était pour le monde comme tu disais tantôt c'est pour le monde de la ville le fleuve ça produit rien c'est ça tu sais c'est comme et j'avais je parlais à Linda Dion qui était une très bonne amie puis elle m'a demandé récemment puis le fleuve y est-tu gelé je sais pas je pense ça fait trois semaines je l'ai pas vu tu sais c'est comme il y a des gens qui sont très proches du fleuve qui habitent Rimouski tu sais Aimée Lévesque qui est issue de Rimouski pour elle le fleuve c'est vraiment important moi non tu sais je suis content quand je le vois je trouve ça majestueux et beau mais c'est pas c'est pas mon ami dans le sens que je vais pas le voir quoi que l'été j'ai appris à aller lire sur le bord du fleuve mais je pense que c'est juste pour être tranquille aussi puis que c'est autant que je pouvais aller lire dans le bois quand j'étais jeune ou je pouvais aller lire sur le bord de la rivière moi ça a été ça a été tout un ça a pris là 30 ans 30 ans à comprendre l'absence de rapport à la nature que j'avais parce que du côté de ma mère c'était tout était vu d'un point de vue de productivité puis du côté de puis du puis le ma mère est aussi aussi très contemplative mais tu sais c'est un contemplatif qui est très urbain aussi c'est comme regarde les grands espaces le silence la la il y avait pas beaucoup de place pour que je m'ouvre finalement au paysage pour que je trouve mon propre rapport au paysage ça a commencé un peu quand j'ai quand j'ai eu des meilleures notions de biologie puis d'écologie puis je me suis mis à voir comme le tout ce qui s'exprime comment les arbres se battent entre eux puis pour avoir la lumière les insectes c'est tellement un univers plus riche que les mammifères il y en a plus il y en a plus des différents puis on connait pas leur nombre ils sont partout quand on apprend à les regarder j'aime beaucoup la nature mais comme j'ai grandi dedans je m'émerveille moins facilement dans le sens que je vais dans une randonnée puis là on arrive devant je sais pas moi un lac ou un champ je reconnais que c'est beau wow cool mais j'ai pas le ça vient pas me chercher émotivement tu sais c'est comme j'ai des amis c'est vraiment ils s'ébahissent là devant des grands espaces ça m'est pas arrivé encore je pense que ça m'est arrivé quand j'étais arrivé la première fois à Rimouski avec le fleuve j'avais l'impression de pouvoir respirer j'avais plus d'espace mais pas de je vois Noémie Pomerleau-Cloutier ou Vanessa Bell qui eux pour eux le fleuve ou l'eau c'est vraiment quelque chose d'émerveillant qui fait de la magie mais moi je sais pas ça je pense que des fois oui je m'ennuie de la forêt d'enfance moi je suis vraiment plus un gars de bois puis je pense que je suis plus un gars de mon bois je pense que je retournerais à Saint-Claude pour saluer mes arbres il y en a certains que c'était comme dans mes jeux le boss final parce que je les repère moi je me perds pas dans le bois je sais toujours je suis où dans le bois je suis capable de différencier les arbres puis de savoir je suis où mettons les bois que je connais je sais pas si tu me parachuterais dans un bois que je suis jamais allé avant puis j'arrive en plein centre peut-être pas mais tu sais je me dis c'est par là c'est par là la forêt j'aime ça pour moi la forêt c'est quelque chose de vivant puis c'est soit triste soit très merveilleux mais pour moi les arbres c'était mes amis peut-être que oui je m'ennuie de ça tu racontes que tu tapes dessus allègrement dans ton livre ouais c'est fait solide un arbre moi c'est associé c'est associé au fait que j'étais bon à rien dans le bois je n'étais pas du tout manuel je suis un peu plus maintenant mais tu sais pour avoir des permis de conduire à 16 ans 17 ans c'était c'était même pas c'était même pas c'était même pas c'était même pas choquant c'était navrant c'était comme il n'y a rien à faire avec lui puis quand j'étais petit mon père a eu la bonne idée à un moment donné de me parler je ne sais pas comment il m'en a parlé mais ça m'a marqué mais genre on marchait dans le bois puis tu sais les cancers d'arbres qui s'appellent les balais de sorcières tu sais genre il me raconte ah ça c'était la balais de sorcières puis là je me suis mis je ne sais pas c'est lui qui m'a mis l'idée moi-même je me suis dit les sorcières ils viennent ici chercher leur balais c'est pas simple j'ai eu peur j'ai eu peur du bois toute mon enfance puis je réalise hélas trop tard que c'est le bois qui aurait dû avoir peur des humains mes parents ne me permettaient pas peut-être parce que je n'étais pas très manuel je pense que j'apprends vite j'aurais pu avoir du potentiel mais on ne m'a pas mis de scie à chaîne dans les mains on ne m'a pas donné de motocross mais mon père était tellement maladroit je le raconte dans un des textes et mon père est tellement maladroit je le suis vraiment aussi donc je pense que ça aurait juste été dangereux je pense que ma mère elle disait je ne conduis pas encore j'ai mon temporaire puis il faudrait vraiment que je passe mon permis pour vrai puis ma mère elle me disait récemment ouais mais tellement t'es des H tu vas trouver ça plate comme conduire au bout de 20 minutes sur l'autoroute tu vas être bon je t'en ai on fait tout autre chose puis je pense que c'est ça mais je n'ai pas rapport au bois dans ma crise d'adolescence comme mon père et moi c'est une anecdote que j'adore raconter ma mère est quand même très pragmatique puis ma mère c'est un symbole très fort pour moi ma mère est très forte physiquement aussi tu sais je veux dire ma carure je la tiens de mon père mais je la tiens de ma mère aussi tu sais ma mère elle me montrait ses biceps puis quand j'ai cairé ma soeur des fois elle me donnait une bine puis ça faisait mal 2-3 jours encore puis bon bref c'est ça dans la crise d'adolescence quand je me chicanais beaucoup de mon père de façon assez violente elle nous a acheté à chacun un gun à pinball puis elle nous a envoyé nous tirer dans le bois ça a été très salvatore tu sais de tirer sur mon père même pas symboliquement tu sais c'est comme c'est comme il y a quelque chose que la forêt permettait tu sais ah ben un des textes que je trouve les plus les plus celui qui pour moi va le plus loin dans ton livre c'est celui où justement tu racontes comment la mère ouvre la porte du ouvre la fenêtre le printemps c'est vraiment juste comme un texte sans aucune espèce de d'enjeu narratif même caché c'est seulement la description de comment comment une fenêtre est ouverte je trouve ça je trouve ça extraordinaire c'est très comme la description d'un geste puis tout ce qui est impliqué derrière mais qui n'est pas développé c'est malade c'est ce que j'aime le plus c'est les petits gestes je pense que mon côté observateur on vient beaucoup de la photographie nécessairement je pense qu'il y a ça du côté voyeur mais ce que j'aime le plus c'est voir les traits chez quelqu'un pas comme un caricaturiste mais tu sais le geste qu'une personne fait tout le temps ma copine quand elle est stressée elle joue tout le temps avec son ongle de cette façon là j'en ai une autre amie qui connaissait qui jouait tout le temps après le sourcil ce trait caractéristique d'une personne c'est toujours ça qui m'inspire le geste qui peut représenter quelqu'un de la façon qu'on peut mon prof de français Alain qui mettait tout le temps les cheveux derrière les oreilles alors qu'il n'y avait pas de cheveux c'est comme les traits qui restent malgré les années il y a vraiment quelque chose la synécdote le plus petit dans le plus grand c'est ça qui me fascine je pense ouais puis on va revenir dans les questions du livre il y a comme un ça raconte beaucoup l'enfance puis tu écris dans le dernier texte qu'il y a comme un blanc après t'as aucun souvenir de période du adolescence post-adolescence jusqu'à 24-25 ans je pense ouais je pense que j'ai été j'ai réécrit à des amis pendant la quarantaine moi ça m'a permis de retourner voir des gens ben pas de retourner les voir mais de leur réécrire pour finaliser ce livre-là pour savoir comment on s'est connu comment on est devenu amis tu sais des fois c'est des questions qu'on se pose pas tu sais comme cet ami-là j'ai l'impression de l'avoir depuis toujours puis j'ai aucune idée comment ça a commencé tu sais puis la plupart s'en souviennent pas non plus fait que ça m'a pas aidé mais une une fille avec qui je suis sorti à l'époque qui était très très un papa pour moi elle m'a dit je pense que c'était malheureux t'étais très dépressif mes parents venaient de se séparer je me cherchais beaucoup puis l'un des signes de la dépression c'est la perte de mémoire tu sais puis je pense que puis je pense que j'ai vraiment comme effacé beaucoup de de ces périodes-là qui étaient que je me cherchais tu sais j'ai gardé beaucoup de les moments que je regrette la fois que j'ai pété une vitre d'usine un peu par erreur des trucs comme ça j'ai lancé une roche dans le noir puis j'ai pété la vitre c'était vraiment pas volontaire mais ça je m'en souviens très bien comme toutes les choses que je regrette mais tous les beaux moments ou ou les l'effervescence de la jeunesse je m'en souviens plus ou presque pas mais en même temps tu penses que ça pourrait revenir à force de l'écrire? je pense que oui parce que je me souvenais vraiment pas du tout de ma jeunesse puis finalement avec le livre il y a des petits trucs qui sont revenus tu sais il y a bien sûr il y a des choses inventées mais ça m'a permis de me rappeler mettons le terrain de baseball comment il était fait à Windsor ou tu sais ouvrir son coeur d'Alexis Morin la façon qu'elle l'ouvre c'est qu'elle dit Windsor c'est une ville en pente puis c'est vrai c'est juste une grosse pente puis ça j'avais complètement oublié ça puis ça ça me l'a rappelé fait qu'avec ça ça m'est revenu la fois que mon père comme c'était par qui tout croche à cause de la pente puis ils sont pas de fringues il y a comme à travers mes à travers tout ça il y a des souvenirs que je me souviens quelques trucs dont je me souviens mais c'est souvent des trucs que je regrette au final ça fait des très bonnes histoires mais ça m'empêche de dormir des fois t'es donc bien con c'est sûr qu'il y a personne qui se souvient de je sais pas moi la fois que j'ai pigé dans le pot de chips sans m'avoir lavé les mains je dis ça de même mais moi je m'en souviens puis après avoir parce que moi j'ai fait mes livres à l'exception de la mort j'ai fait tous mes livres en leur période j'ai comme une fois que j'ai mis les souvenirs de 14, 15 13, 14, 15 ans dans l'album de Finissant je suis comme presque jamais revenu 17, 18, 19 ans dans la vue d'ici je suis jamais revenu non plus une fois que je les ai mis là au moment où je m'en souviens où je travaillais pour m'en souvenir c'était très vivant puis après ça j'ai tout oublié mais j'ai fonctionné par période je sais pas si c'est une dynamique qui s'est enclenchée chez toi tu vas revenir tu vas revenir sur ton enfance ton pré-adolescence plus tard ouais sûrement mais sûrement mais en même temps ce qui a forcé ces retours-là c'est mon éditrice c'est Florence qui me disait il manque ça 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 puis comme je dis j'ai pas d'imagination il fallait que je m'en souvienne j'ai fait de la recherche puis j'aime beaucoup ça faire de la recherche je connaissais rien au motocross ni comment conduire une motocross avant d'avoir écrit le texte puis là j'ai écouté les vidéos puis j'ai checké ça puis les descriptions puis comment c'est quoi le bon mot pour telle pièce mais mais ouais ça me permet de me remémorer des trucs mais tu sais c'est ça j'essaie de pas y aller non plus nécessairement dans la nostalgie c'est comme vraiment quelque chose d'un rapport au passé qui est comme qui est vraiment intéressant mais en même temps j'aimerais je pense que pour mes prochains livres j'aimerais en donner la parole à ma grand-mère ou à des gens qui l'ont pas qui n'écrivent pas ouais c'est ça ma grand-mère quand j'étais plus jeune parce que ça m'a marqué c'est vraiment les petits gestes ou les petites paroles qui moi restaient très longtemps les genres de confessions mais un party noël elle a donné de l'argent à tout le monde les cartes de noël puis moi elle m'a glissé à la façon très italienne dans la main dans une poignée de main elle me faisait la bise puis elle m'a pris les mains puis elle m'a glissé à 50 piastres de même en me disant parce que tu vas écrire des belles choses à mon oraison finale ça ça m'est vraiment resté le fait que on dirait que ma grand-mère elle compte un peu sur moi pour raconter des choses comme si tu avais le compteur de la famille finalement celui qui porte les histoires ça ça me touche beaucoup puis j'ai vraiment envie d'aller voir de voir ces histoires-là j'ai écrit un zine il y a plusieurs années qui s'appelle Les fonctionnels c'était toutes des mini-histoires sur des sur des les gens de ma famille puis je l'ai sorti parce que c'est drôle parce qu'il est la même couleur j'ai pas choisi la couleur mais il est la même couleur que que les femmes que j'aime ne sortent pas ne font pas de bicyclette puis tu sais le but est le même c'est raconter ma famille ou tu sais ces histoires-là tu sais des membres de ma famille qui sont très proches fait que tu sais je pense que je vais me diriger vers là plus que vers ma propre vie qui tu sais je sais pas moi de j'ai été marié à 19 ans j'étais en couple avec la même personne pendant 5 ans puis après je suis venu à Rimouski puis là je suis mort depuis 6 ans j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées tu sais depuis j'ai évolué puis j'ai lu des livres mais mais si tu fais un livre sur ta famille ça va être ton travail il va être plus un travail d'écoute que de regard ouais vraiment ouais 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 c'est vrai ouais fait que je sais pas comment ça va ça va se porter ben en même temps on parlait de Noémie je parlais de Noémie Pomerleau-Cloutier pour laquelle elle a un travail qui est de donner la parole aux gens qui sont sur la Côte-Nord que moi je trouve fascinant puis je pense que ça va se placer un peu de la même façon Sarah Dignard au même moment où moi je faisais mon spectacle dans l'Est de Sherbrooke Le quartier de ton corps qui a finalement donné une grande partie de ce livre-là mon but c'était de raconter l'Est de Sherbrooke ma famille italienne la pauvreté de Sherbrooke puis au même moment Sarah Dignard faisait la même chose mais avec les îles de la Maglène puis c'est un peu comme ça qu'on s'est connus puis moi c'est cette fascination là que j'ai des gens qui puis j'ai vraiment aimé ça m'asseoir puis écouter des histoires puis essayer d'en faire moi par la suite comme un spectacle ça je sais avec mon émission de télé une parole une histoire puis je pense que j'ai une plus grande écoute maintenant j'ai développé plus l'écoute que le regard en délaissant la photo je me laisse aller à l'oreille du compteur qui a dit Robert Lalonde qui a tendance à écouter sur la table d'à côté ce qui se passe puis d'en faire un livre puis ouais c'est quelque chose qui ouais je pense que ouais je vais me tourner plus vers l'écoute puis de il y a des histoires autour de moi qui sont fascinantes ben plus que ce que moi qui a pu m'arriver mais je pense que je le fais plus dans ma poésie puis c'est peut-être parce que je vois la poésie de façon plus orale que ma prose tu sais il y a certains il y a certains coquillages qui au départ voulaient être des monologues de théâtre qui sont devenus vraiment plus de la prose mais ma poésie est vraiment plus orale pour moi tu sais j'écris encore beaucoup pour la scène parce que je viens d'Islam alors que ces nouvelles-là ben ces nouvelles-là ces coquillages-là je m'aimerais pas les lire sur une scène tu sais il y a vraiment comme une distinction pour moi parce qu'il y a la distinction entre la poésie puis ce que je fais dans ce livre-là merci Anthony pour le le c'était très nice et on va souhaiter bonne chance à ton livre j'espère que la pandémie va pas le écraser dans l'oeuf je crois pas ben merci à toi d'abord puis puis quelque chose de le fun aussi de sortir moi j'aime ça sortir en pandémie je pense que ça ça donne ça donne toute sa vie à lui tu sais il y a pas besoin de moi tu sais comme le livre va exister puis lisez-le puis faites-vous d'élan tu sais assisez au lancement si vous voulez puis les gens vont pas se sentir obligés tu sais comme de de venir au port de tête en avant le soir un jeudi ça fait longtemps ça fait longtemps j'ai pas fait ça oui mais c'est très nice aussi de faire un espèce de petit podcast je sais pas ce qui va rester quelle longueur va rester mais en tout cas c'est intéressant on va le faire écouter avant de le diffuser en intégral c'est vraiment le fun ouais ouais j'aime ça puis de j'aime ça essayer de conquérir les réseaux sociaux aussi oh boy y'a rien à gagner dans ça non non ben c'est coquin c'est pas le bon mot mais je pense que si je l'avais publié chez Fontaine je me serais senti mal de le vendre autant alors que là alors je peux le faire impunément tu sais c'est comme partager des vidéos des photos Twitter Facebook Instagram tu sais je vends pas mon livre au détriment des autres de mon catalogue tu sais le marketing en feu de la maison d'édition bon ben parfait merci beaucoup à tout le monde de vous être branchés puis merci d'être restés ceux qui sont restés et puis bonne chance à Anthony et les femmes que j'aime j'aurais dû noter le titre les femmes que j'aime ne font pas de bicyclette désolé désolé les femmes que j'aime n'ont pas de bicyclette ne font pas de bicyclette merci beaucoup alors merci 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 merci